allez tu vas crever espèce de wow bonjour et bienvenue dans la chaîne de jason v et je vois que vous êtes à tirer l'oeil par la jolie figurine cuposquette de beauty and the beast faut dire qu'elle est belle hein la jolie petite figurine avec la grosse tête hein on avait bien sûr avant les figurines pop mais il faut dire qu'elle était archi dégueulasse d'ailleurs je n'ai même pu ici si elle doit être cachée tout là haut et regardez moi ça celle là elle est juste magnifique alors on peut l'admirer sous plusieurs angles et elle a une petite tête enfin une grosse tête mais encore plutôt bien fait comparé à ce qui se faisait dans les figurines pop oh eh ben puisque vous êtes là ça tombe bien on va la déballer ensemble puisque je viens de la recevoir aujourd'hui même et que elle me parait plutôt vachement sympa c'est vrai que je suis quand même pressé de la ouah mais qui est que d'âle ouah salut ma puce apparemment tu piques mon boulot tu présentes des princesses aujourd'hui il paraît qu'elles sont belles bonjour j'ai vu une figurine celle là je n'ai eu quand je suis partie d'un château avec mes grands-parents ma coût qui m'a mis et moi on s'était qui disait un prince et à la fin on a chacune elle a pris un cadeau et elle a pris un marque page et moi j'ai pris cette princesse ah ouais donc toi les princesses tu connais ça quoi ça pas de secret pour toi et c'est vrai qu'il faut dire que pour une princesse qui a été fabriqué dans un château elle est super bien fait un est vachement bien fini on peut la regarder entre et il ya franchement aucun défaut je comprends pourquoi tu aimes bien les petites princesses comme ça alors maintenant il ya une quelque chose une question que je me pose pourquoi tu as une deuxième poupée comme ça qu'est ce que c'est c'est là je l'ai eu aujourd'hui belle ah oui c'est belle c'est vrai que je me disais que tu lui ressemblais à l'émano de scène est très jolie et qu'est ce que tu trouves de plus ça je suis fait c'est joli robe ou mais c'est quoi c'est une robe de mariée ça c'est ça en plus c'est une rose elle est super d'elle on dirait qu'elle vivait dans un château bon même temps la belle et la bête ça se passait pas dans un château ben attends fait pas croire aux gens que je te fais pas révisiter classique quand même à chambres ont père mais enfin avec les princesses on sait jamais et du coup c'est laquelle tu as préféré ah et qu'est ce que tu aimes particulièrement dans sa alors maintenant moi il ya un truc qui me chagrine c'est que tu regardes de celle-ci qui a une grosse tête et ceci qui est tout mimi il ya quelque chose quand même de différence alors dis moi qu'est ce qu'elle a de plus que la princesse toute du château elle elle rien peut bouger c'est juste comme ça mais sinon sa tête ne bouge pas elle sa tête elle bouge que comme ça ok donc on est là à la fois pour une figurine de collection à mettre dans toutes les étagères aussi bien que pour une figurine pour une toute petite fille qui adore les princesses alors celle-là par contre je vais la prendre dans ma collection ben non t'as qu'à prendre la boîte tiens ah ouais mais du coup c'est logique carré en fait